bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it so l'inspiration idée arrêtez soi même on va crocheter une jolie écharpe dans cette dans ce tutoriel donc vous avez vu comment elle est faite donc avec plusieurs couleurs donc c'est un snood sur plusieurs rangées comme ceci avec changement de couleur et donc voilà on a besoin d'une grosse pelote pour réaliser ça et on va travailler aussi avec un point basique je vais vous montrer ça tout de suite dans ce tutoriel pour que vous puissiez voir comment tout ça fonctionne alors la pelote utilisée c'est la pelote de Yarns Inspirations Karen cake cake donc vous voyez en fait le changement de couleur s'opère automatiquement avec la pelote donc vous pouvez le voir les différentes couleurs vous avez aussi des petits vermicelles de couleurs qui sont dans dans le fil vous avez du bleu du jaune du rose différents tons de rose du blanc on va dire c'est plutôt du bleu vert donc voilà pour tout ça donc c'est du 100% acrylique 280 grammes donc voilà pour les aiguilles crochet de taille 8 mm c'est aigre doux pour la couleur pendant la couleur de cette pelote et donc on va commencer on va prendre pour cela donc le coeur de la pelote on va chercher le bout du fil en fait donc là j'ai un bon paquet de fils je vais voilà vous voyez donc ça c'est vraiment un beau bloc de couleur dans une teinte et là vous voyez vous avez un changement progressif de couleur donc on passe dans des toits un peu plus vert donc qui tend plus vers le jaune doucement donc ça veut dire que le vert devient un peu plus plus éclairci et moins bleu comme il est ici voilà donc je vais chercher le bout de mon fils qui va bientôt arriver que je vais bientôt pouvoir utiliser voilà qu'on va commencer avec une chaîche de maille en l'air ça va me falloir 80 cm donc une chaîche de maille en l'air d'environ 80 cm voilà ce qu'il nous faut ah bah j'ai du 12 maintenant ah bah je vais prendre je vais la sortir j'utilise vraiment la 8 bon ce sont les tons de bleu du crochet qui m'ont peut-être un petit peu perturbé bon on va maintenant donc travailler assez cette chaîche de maille en l'air et on est parti voilà juste on va jusqu'à obtenir 80 cm donc là j'ai mis maille en l'air donc ça c'est prêt donc je positionne tout ça donc le but c'est de l'avoir bien en place et de faire en sorte que cela soit pas tout enroulé donc on va bien faire en sorte que l'éveil ne soit pas entortillé on va mettre tout bien en place avant de fermer je pique dans la première maille une fois que j'ai mis 80 cm on fait en sorte que voilà on est les mailles soient toutes orientées orientées de la même de la même manière et ensuite on n'a plus qu'à passer le fil et faire une maille coulée pour fixer le tout ainsi donc on a notre base on vérifie bien sûr que l'on n'est pas oublié au niveau de l'orientation des mailles que tout soit en place une fois que c'est le cas je vais crocheter trois mailles en l'air et je vais dans la première maille en l'air et je vais y crocheter la première bride et donc dans toutes les mailles on va crocheter une bride tout simplement donc je pique dans maille suivante je crochète une bride dans la maille d'après je crochète une bride et c'est et c'est voilà donc là on a terminé notre premier rang notre premier tour et là on poursuit donc on a fixé le tout donc avec une maille coulée alors là je vais la sortir en fait voilà je l'ai déjà fait donc là vous voyez j'ai ma chine de maille en l'air j'ai terminé le rang et là la maille coulée je la fais dans la première maille de la bride ici voilà je vous remontre et là vous faites votre maille coulée vous êtes en position et on fait donc deux mailles en l'air cette fois ci au niveau de la hauteur on va je vais le faire en dessous voilà avant la maille je la laisse celle ci je me positionne je fais deux mailles en l'air et là je vais piquer entre les deux premières brides du tour pour crocheter ma bride donc c'est pour ça qu'on a fait deux mailles en l'air parce que vous avez vu vous avez un niveau votre bride et crocheter un niveau en dessous par rapport à d'habitude et en fait vous allez à chaque fois crocheter vos brides pour le rang numéro 2 entre les deux brides qui suivent donc là ici je vais entre les deux brides et je crochète une bride je vais ensuite entre les deux brides suivantes je crochète une bride donc en aucun cas je vais au niveau de la maille qui est au dessus de ma bride mais je vais entre travailler à chaque fois entre deux brides et cela on va le faire donc tout le long du tour voilà donc on a terminé avec notre tour et voilà donc on n'a plus qu'à piquer ici en dessous et on fait notre maille coulée donc là on a nos deux tours de fées je fais deux mailles en l'air et on est reparti sur le même principe on va entre les deux premières brides et on crochète une bride voilà donc là maintenant j'ai toujours la même couleur cette fois ci donc le fil est peut-être un petit peu plus long pour l'instant on n'a pas de poils de grosses différences au niveau des couleurs je n'ai plus beaucoup de ton je n'ai plus beaucoup de jaune mais on va voir on va arriver avec une autre couleur encore et je vous montre un petit peu comment ça évolue voilà donc vous voyez ici c'est le changement de couleur vous voyez on tend doucement vers un peu de l'orangé tout pour aller vers du rose au niveau du changement de couleur vous voyez c'est pas brutal c'est vraiment progressif quand même on va dire que c'est pas on n'arrive pas directement sur du rose on passe quand même par des tons un peu par d'autres tons donc maintenant j'ai plus qu'à continuer mon tour avec avec cette nouvelle couleur et voilà donc là on a j'attends une bonne hauteur je pense pour mon snood et puis bon ben ça fait vraiment un effet sympa avec les couleurs je vais mesurer donc après 16 17 cm de haut pour le snood j'ai encore un peu de fil j'ai encore une répétition au niveau des couleurs sauf le blanc si je ne me trompe pas donc maintenant je vais donc quand même rester au niveau de cette hauteur et là cette fois-ci je vais faire ma maille couler vous avez vu un haut niveau dans la maille cette fois ci pas en dessous comme j'ai fait jusqu'à présent donc maintenant tu couper le fil le raccourci et puis après vous êtes ici et il n'y en a plus qu'à coudre vous n'avez plus que de fils à coudre c'est à dire le fil du début et le fil de fin ce qui est plutôt pratique voilà donc vous avez le résultat vous avez vous voyez un petit peu le rendu de cette pelote qui est vraiment qui est vraiment chouette donc j'espère vraiment que ça peut voilà ça peut vous vous aider ça peut vous donner des idées voilà au niveau au fil au niveau voilà modèle que vous pouvez faire avec ce fil donc si si ça vous a plu aimer la vidéo vous avez aussi vous comme pouvez voir à ces petites c'est plusieurs et celles de couleurs qui en a un petit peu d'originalité aussi comme vous le disais aimer la vidéo si ça vous a plu à laisser des commentaires des avis suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite salut